hello tout le monde c'est fredinho se retrouve pour le troisième épisode de cet euro 2021 avec la belgique les diables rouges donc voilà vous avez vu les deux premiers on a gagné assez facilement 4 1 et 5 1 du coup là c'est le troisième et dernier match donc normalement je pense qu'on est qualifié d'office donc on pourra faire tourner un peu l'équipe et on verra qui va se qualifier également et qui on a rencontrera aussi au prochain tour du coup là on va faire notre composition on va faire un petit peu tourner voilà je pense que j'ai déjà un peu fait tourner mais pas assez à mon goût j'ai peur je vais aussi un petit peu je pense timon mignolet voilà on va poser thibault courtois qui est ce qu'on a mis castane vorma l'honne aussi on a fait jouer vorma l'honne en faire pousser kevin de brune aussi leander de dunker alors on va faire jouer des mecs qui n'ont pas beaucoup joué et même est castell peut-être sur le banc même si je pense pas qu'il jouera ce match si on a préféré mettre simon mignolet en tant que deuxième gardien mais castell c'est vrai qu'il est meilleur que mignolet en stats du coup on va en même reposer je pense et des nazars on va mettre voilà en réservie ce pour ce match comme ça il sera bien frais pour affronter le prochain tour le huitième des finales on aura bien besoin de lui on va même mettre denis pratt je pense à la place de kevin de brune voilà je pense que là l'équipe elle est on sait pas l'équipe la plus folle on peut mettre avec les derbes rouges clairement mais on va partir comme ça avec thomas dans malen et son 53 vitesse ça fait un petit peu peur la castane qu'elle a pour attraper le coup on a on a aussi alder weyrollt 62 bon ça rattrape un petit peu mais pas énormément on a menier vanaken bon j'aime pas trop vanaken mais on m'a demandé de faire jouer des bourgeois donc voilà j'ai écouté le petit poteau noah voilà si tu regardes la vidéo je t'ai écouté poteau dédicace à toi terrasco bachoyi trossa et atman yanuzaï du coup c'est parti les gars va jouer face à cette équipe danoise avec eriksen larsen poulsen voilà je pense que le gardien schmeichel aussi pas mauvais mail en tant qu'arrière gauche qu'on a bien connu du côté du racing gang c'est parti les gars let's go voilà on a qualifié mais pour assurer la première place ça serait bien de gagner face à cette équipe danoise allez les gars c'est une très belle soirée qui s'annonce pour les deux équipes et pour le public et donc pour vous puisque les conditions de jeu sont parfaites il fait beau et le coup de marge va donner par les diables rouges avec trossard bachoyi de dunker là on essaie de jouer on essaie de proposer du bon jeu les gars du bon gameplay on va essayer de vous proposer ça change évidemment avec leonor de dunker timothy kastain on fait un peu tourner là on sait que combiner trouver les espaces tikitaka et anuzaï ah ça c'est dommage c'était pour michi bachoyi mais ça a été intercepté par la défense danoise avec voilà ça c'est facile là pour overmallen avec deux dunker adnan nishi qui perd le ballon mais adnan va récupérer le petit geste technique d'un anuzaï on a essayé de faire un peu le même goal contre l'angleterre on se rappelle à la coupe du monde ça n'a pas trop réussi et les russes là qui sont mal classé la russie elle est donc deux dunker au duel et pour l'instant lida noël qui ne touche pas beaucoup de ballon ce match c'est un match qui s'avance évidemment à l'écarasco duel dommage alder wereld avec timothy kastain and vanaken à vanaken dommage a été mamanier mais ton physique ils reviennent derrière n'ont pas trop de solution pour l'instant les diables rouges là qu'ils sont bien dans le match là bas juste quand je dis ça on s'en prend c'est difficile de défendre avec en mode de légende des gars en mode ultime pardon et ericsson qui a mettons deux et but et là c'est plutôt mal parti pour les diables rouges à la vie de réagir ça se complique en tout cas c'est bien d'avoir un peu de mener au score c'est la première fois que ça nous arrive d'être mené au score dans cet euro ça arrive contre le danemark avec leandro trossard peut-être qu'avec l'équipe cipre on n'aurait peut-être pas pris de but mais bon voilà on fait tourner avec holzberg poulsen allez aldor verrold récupérer ton ballon et ça circule sans problème bonne conservation bien joué avec thomas meunier vanaken et leandro trossard c'est pour leandro trossard maintenant ah ça va être un petit peu trop long le ballon qui a filé en sortie de but un goût de dunker castagne carrasco vanaken ah ça c'est dommage là on n'est pas dans le match là on n'a pas d'occasion on a maintenant pour l'instant là on propose pas du du bon football là on n'arrive pas à créer notre propre jeu là on a le ballon mais on n'arrive pas à être efficace devant et on est mené à 0 on a un but de retard ils ont une occasion un but les danois ils sont plus efficaces que nous allez vanaken avec yanizaï il est le moment de réagir les gars avec vanaken ah ça c'est pas bon ça c'était bien bien pensé bien réfléchi mais ça ne marche pas elle a les danois qui est peut-être allé mettre le deuxième but là bien défendu là c'est bien joué là de la part de la défense avec allez vanaken peut-être nous proposer enfin une bonne action avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec avec trossard ou elle passe pas loin j'ai blessé un danois il est blessé là c'est fini son euro pour lui c'est qui le numéro 17 du danemark c'est là dessus qu'il se blesse il s'est fait mal au niveau du genou on dirait et il reste au sol et je pense qu'il va être remplacé c'est tragique voilà c'est l'arsen qui sort il est remplacé par dolberg donc du coup je pense pas qu'on est très gagnant en voilà en sortant l'art sainte c'est à dolberg qui arrive et qui selon moi est beaucoup plus fort que lui allez les gars va falloir marquer à à les bonnes têtes l'ador d'oreille c'est à l'exemple dans le berg alors le ballon est perdu elle avec carrasco yannick michi c'est dommage le défenseur est l'intervenu il est peut-être un meilleur coup à jouer là pour les diables rouges qu'on voit qu'on commence à créer des occasions là on commence à trouver notre rythme tout doucement attention là le long ballon dans le dos de la défense c'est un point faible la défense belge on n'est pas rapide et on voit que derrière il ya des espaces et on se prend des occasions j'ai peur de ça même en irl à l'euro ça va être compliqué les longs ballons comme ça je pense que si on affronte la france de mbappé on va prendre des ballons comme ça ça va être tendu allez eric sen voilà on récupère le ballon les gars avec thomas meunier attention ou l'arrêt de mignolet elle est juste avant la mettant les gars ou la fin il prendra deuxième but là ça se passe pas trop bien là pour l'instant là ça passe au dessus allez les gars ça serait bien égalisé juste avant la mi-temps là ça serait vraiment génial pour le mental allez carrasco c'est parti mon petit gars t'es champion d'espagne n'oublie pas ça dommage il y a peut-être une passe à faire avec carrasco là mais j'ai voulu tenter la session allez il ya la place de marquer un petit but il ya vraiment la place je pense il va falloir être plus efficace et seulement une minute de rajouter par l'arbitre et entre ça allons c'est vraiment dommage mais il ya la place vraiment la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant on peut-être faire un petit changement tactique là je regarde pas les scores les gars ça sera le suspense je pense que je vais j'ai placé carrasco plus carrasco ou atman mais je pense que j'y mette atman on va être carrasco à droite michi avec atman devant je pense que ça pourrait peut-être fonctionner un petit peu mieux et au pire des cas ben on fera monter le caco plus tard dans le match si jamais il faut vraiment mettre un but allez je pense qu'il y a vraiment moyen les gars on a des occasions mais on n'est pas très efficace la session encore une bonne passe par contre on ne devrait pas prendre un deuxième voilà bien joué allez atman ah le physique c'est pas bien fait ça allez carrasco oh non c'est dommage il faut que je chute de loin là si ça passe pas il va falloir tenter des frappes de loin je pense parce que là on veut trop limite on veut rentrer dans le golègue la balle quoi c'est pas toujours la solution le beau jeu c'est bien mais l'efficacité c'est mieux voilà trossard régalisation Léandro trossard la surprise de martinez parce qu'on peut appeler ça vraiment une surprise parce qu'il a quand même fait une très très grosse saison avec britton cette année il prend même la petite pause tient voilà au calme parfois c'est pas la peine de se poser trop vite c'est le terrain à son garon le mec il est posé tranquille quand des frappes comme ça sont cadrés ben ça fait très mal là ce michel il peut rien faire la grosse frappe de Léandro trossard l'ancien joueur du racing gang et ça fait un partout Félicité par Atnan et Michy allez tout c'est à refaire un but partout allez Dolberg nous voici de mettre un deuxième but les gars on se contente pas du match nul on veut la victoire allez vers le jeu Van Aken ça va il n'est pas trop pas trop mauvais Van Aken le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu évidemment c'est moins bien qu'un Tillemann c'est bien de Bruyne mais je pense que ah c'était pour Bachelorette c'était pas pour lui c'est dommage allez on va dessus des gars on va dessus voilà Carrasco il fait son travail défensif avec Van Malone Timothy Castagne de Dunker trossard ah ça joue bien la côté belge ballon qui circule bien ils construisent patiemment ils attendent l'ouverture alors par contre juste quand je dis ça ben évidemment c'est toujours comme ça les gars heu Adolberg pour récupérer le ballon les gars voilà de Dunker il met le pied avec trossard le petit crochet de Leandro Trossard et il est parti lui voilà Timothy allez avec Castagne attention alors en retrait les gars en retrait non non mais c'est fou je suis dégoûté ah je suis dégoûté c'était pour Balchoy il la met sur sur l'autre là je sais plus c'est sur qui j'ai pas pris attention il y avait un meilleur coup à faire là Youssef Poulsen il est au côté de l'Epsic il était grave chaud Thomas Meunier voilà la mauvaise passe de Van Aken il est au côté de la ligne de passe il essaie de trouver la faille Christian Eriksen il est fort que j'ai poussé le ballon dans l'arrière 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 et là on récupère ce ballon et là on récupère ce ballon et là on récupère ce ballon ce sera pour les belges avec deux dunker et là on sent un match beaucoup plus équilibré que les deux autres ça fait plaisir de voir que voilà il y a un peu de concurrence là on marche pas sur 7 euros il va falloir aller chercher avec les tripes avec le mental c'est heureux si on veut le prendre Atnan ah il tire sur Karrasco c'est dommage il y avait un truc à faire la frappe elle était pas mauvaise j'ai l'impression mais Karrasco était sur la trajectoire aller à Dormeyroll ah les belles celles avec Yannick Pereira Karrasco oh non elle passe pas loin je pense qu'on va faire entrer à Madrid Mertens franchement là c'était une belle occasion là pour les diables rouges mais ça passe vraiment pas loin là la frappe de Yannick Pereira Karrasco Thomas Delaney Andreas Christensen attention on va pas se prendre un but les gars ça serait vraiment voilà il y a un coup franc apparemment il a soufflé les gars on se rend pas de but là-dessus voilà Simon Mignolet avec Alder Weyroll Thomas Meunier Van Aken Andreas Mertens il est passé il est frais il vient de monter van Aken voit dr on n'a pas de choix qu'il s'est raté et il ya toujours un pied qui traîne il nous aille voilà non il marche pas qu'il était dedans je crois vraiment que les te de dans la occasion on les a mais on arrive pas à finir c'est un truc de ouf Qu'est-ce qu'on rate ce soir ? Il va falloir être plus efficace contre des meilleurs adversaires. Quand on va passer en match éliminatoire. Là on est déjà qualifié donc c'est pas trop grave. Mais prochain tour il va falloir les mettre au fond celle-là. Oh bien défendu, ça aurait pu être chaud. Et le gardien qui dégage ce ballon. Thomas Delaney. Il essaye en louche un petit peu. Aller vers Mahlen avec Poulsen. Le match se joue maintenant. Pierre-Emi Richberg. Ouais c'est fluide, ça circule bien. Dolberg. Non les gars faut pas qu'il shot. Faut pas qu'il... Voilà il va sortir du... Où tu vas ? On se fait balader là par Youssef Poulsen. Là le match il va se terminer. On est parti pour faire un match nul là. A part si on prend un but maintenant. En tout cas il dirait qu'il joue le temps là Poulsen. Ca fait 10 minutes il a le ballon. Qu'est-ce qu'il fait là ? On n'arrive pas à aller prendre ce ballon. On a décidé de jouer le chrono. Lâche ton ballon. Ça sert à rien de faire ça les gars. Juste vous jouez le temps. C'est fini. Match nul. Un partout. On regarde pas les scores les autres matchs les gars. On va garder le suspense. Voilà on ferme les yeux. Hop suivant. Je regarde pas, je regarde pas. J'arrive pas à enlever. Du coup les gars. Oh la 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 la. Ça s'annonce pas bon ça. Huitième de finale. On se tape qui ? Le Portugal. Évaluant le classement. Alors. Voilà les gars. Donc nous avons les tirages pour les huitièmes de finale. Donc il y aura la Nouvelle-Zélande face aux Pays-Bas. Al Ain. C'est l'Ukraine. Contre la Pologne. Il y aura la Belgique ou le Portugal. Abba Club. Donc la Croatie face à la Slovénie. Plutôt des beaux matchs. Il y aura l'Espagne face à la Roumanie. L'Italie face à la Russie. La France face à la Turquie. Là ça va être un match assez ouvert. La Grèce face à l'Angleterre. Et voilà. Ça sera plutôt des beaux matchs. Donc. Il y a des surprises là. On voit que l'Allemagne n'est plus là. Voilà. Donc. Plutôt. Plutôt pas mal tout ça. Ça sera dans le prochain épisode les gars. On sera à nous. On va affronter le Portugal dans le prochain match. Ça sera plutôt intéressant. Moi je vous dis ciao ciao. A la prochaine. C'était Fredinho. Mais avant ça. On va avoir le classement des buteurs. Juba avec 3 buts. Ouais. C'est assez ouvert le carton des buteurs. Et au niveau des passeurs. Des cartons rouges il n'y en a qu'un. Des cartons jaunes. C'est pas très intéressant. Les pas décisifs. C'est Eden Hazard en tête avec 4. C'était Fredinho. Prenez soin de vous de votre famille. Ma vie du tout. A la prochaine. On se retrouve bientôt pour le huitième du final face au Portugal. Espérons qu'on va gagner. Vamos à la Belgique. Ciao ciao les gars. Sous-titres par Jérémy Diaz.